Yosh ! Salut mes petites Mugivoirances, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui et oui pour votre petite live reaction des familles du chapitre 133 de Fairy Tail, la quête de son temps qui vient de pointer le bout de son nez, ça fait plaisir, encore une fois, dispo sur le Discord de Fairy Tail, voilà, Fairy Tail officiel, enfin, Fairy Tail FR, on va l'appeler un petit peu comme ça. On attend aussi encore une fois le chapitre de Eden Zero, qui j'espère arrivera dans la journée, et petite rectification, j'avais dit dans les précédentes vidéos qu'on attendait du Kingdom, en fait, Kingdom est en pause cette semaine, je ne sais pas pourquoi, j'avais totalement zappé cette info, mais ça reviendra bien entendu la semaine prochaine. Du coup, le chapitre qui s'intitule God Shame, donc le dieu de la honte, ou alors il y a une autre traduction pour Shame, on va voir pour le coup, c'est vrai que c'est assez surprenant comme ça. Alors, ah oui, le chapitre bien sûr dispo aussi sur Mangadex, je voulais le repréciser, parce que j'ai dit que quand c'est sur Imgur, tout ça, je partage des liens, parce que si t'as pas le lien, tu peux pas le lire, par contre sur Mangadex, c'est accessible, donc vous tapez Fairy Tail la quête, enfin, on va dire ça, comme il faut, et normalement, vous allez pouvoir retrouver la trad en FR. Du coup, donc, brûle mon âme, balle magique de feu, précisant quand une fois Natsu, qui est en train de taper sa meilleure partie de baseball, tout en s'enflammant, bien entendu, ça fait plaisir. Ça change un petit peu là aussi, ces covers-là. Alors, euh, par contre, attends, il faut que je scrolle dans quelle direction, wesh ? What ? Bah, je suis pas habitué à Mangadex, c'est un délire. C'est même quoi, c'est vers en haut, c'est vers en bas, gauche, droite, là je suis en train de faire toutes les directions, bon attends, c'est quoi on va faire ? L'opération va actualiser, allez, on va recharger. Ah, voilà, c'est bon, autant pour moi. Et du coup, donc, retour sur les sisters qui étaient face, bien entendu, à Jalal, Erza et Minerva. Et du coup, Minerva, bah, qui s'est fait avoir par une des frangines, Minerva ! Oh, merde ! Et du coup, ah, alors attends, mais... Combien de temps encore vas-tu sourire bêtement ? Oui, c'est vrai que, voilà, elle s'est arrêtée sur ce gros cliffhanger avec ce pied qui était en train de l'écraser. Mais je suis quasi sûr qu'elle est en train de tenir de toutes ses forces, ou alors elle a pu l'esquiver, on va voir. Et du coup, l'autre qui continue encore une fois de rigoler, forcément vu qu'elle est dans son petit monde à elle. Combien de temps encore vas-tu par un sourire bêtement ? Alors, je suis un mage spatial, donc c'est Minerva d'entendre qui parle. Cette voix, Minerva, où est-elle ? Et donc, forcément, voilà, c'est la grande question. À l'intérieur de ton corps. Ouh là 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 ! Grandir en ma présence, c'était une erreur... Mince. Grandir en ma présence, c'était une erreur. Grandir en taille, bien sûr. C'est un peu grotesque, mais pardonne-moi. Alors, Nel Wilmaion Dels Ercantias. Alors, je ne sais pas si c'est... Ouais, si, ça doit sûrement... C'est Minerva, pour le comprendre. Enfin, qu'il prononce cette incantation, on va dire ça comme ça. Et du coup, elle va enchaîner avec un Yagdoligora. Et elle va littéralement l'exploser de l'intérieur et faire popper. Alors, attends, c'est quoi cette... Je dirais qu'elle invoque un géant. Ah, Yakuma, la magie des 18 dieux combattants. Et toujours incroyable. J'avais totalement zappé que c'était la magie de Minerva. Et en même temps, même dans la quête de 100 ans, que même dans la vérité de normal, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas trop vue en action. Et du coup, forcément, elle est obligée d'en tomber de très très haut. Ah, mais par contre, elle a réussi à repopper directement derrière. Voilà, vu qu'on est dans un monde assez magique. Cette géante n'était manifestement pas la vraie, moi. Elle n'était pas mignonne. Et c'est... Elle avait peut-être que toi. Alors, il faut savoir. Et c'est le monde des rêves, alors. Donc oui, pour le coup, elle peut faire un petit peu tout ce qu'elle veut. Voilà, tout est permis. Comme le vendredi. Non, non. Pourquoi j'ai fait cette vendredi-là ? Et du coup, voilà. Oui, surtout, tout est permis. Là, on a eu une bonne illustration, vu que les trois vont être littéralement enchaînés. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, même Erza et Pugel qui n'ont absolument rien demandé. Et du coup, tout le monde peut en hurler à plein poumon. Et ah ouais, en fait, c'est pas seulement pour les immobiliser, c'était aussi pour les transformer. Et du coup, on a une Minerva Fury. Pareil pour Farway, bah oui. Un débat. Erza en mode Ixid. Et Jalal en mode... En mode petit roquet, on va dire ça comme ça. Oh là, c'est mignon. Combien de temps vas-tu encore jouer, Rousseau ? Donc voilà, forcément, il lui demande sa frangine. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je ne peux plus utiliser la magie. C'est toujours comme ça, de toute façon. Surtout dans la quête de 200 ans. Tac, il y a une transformation. Il y a une couille dans le pâté. Quoi qu'est-ce ? Tu ne peux plus utiliser la magie. C'est mauvais, précise Jalal. Alors, tant qu'on sera dans cet espace ridicule, nous n'avons aucune chance de gagner. Que la chasse commence. Et pour le coup, encore une fois, leur vis-à-vis va commencer à décocher quelques petites flèches. Fuyez ! En quoi nous a-t-elle transformé ? En animaux. Et là, pour le coup, c'est la chasse à cours qui va commencer. Ce qui n'est pas sans rappeler les plus grandes heures de Ramsay Bolton dans Game of Thrones. C'est pour ceux qui se rappellent. Avec sa chasse très particulière. Alors, en parallèle, on va retourner justement sur le maître de la guilde des alchimistes. Et surtout, sur Oden et sur King qui sont à ses côtés. Alors, je veux rendre Athéna humaine, donc dit le maître. Et Athéna le souhaite aussi. Ça, ça me rappelle en manga encore une fois. Afin de réaliser nos rêves, nous avons besoin de votre aide. Notre aide, donc forcément de mon drogue. Alors, peut-être qu'il n'y avait pas de raison de se battre dans ce cas. Le sacré lecteur. Idiot, ils ont kidnappé Wendy et les autres, lui dit Carla. Frans pense la même chose. Et du coup, Gray déclare. Alors, ouais, nous ne pouvons pas reculer tant qu'ils ont une... Alors, attends, une si piètre opinion de nous. Nous ne vous aiderons pas, ajoute Wendy. Alors, je suis le seul à pouvoir contrôler Athéna telle qu'elle est aujourd'hui, précise le master. Alors, êtes-vous sûr de vouloir en faire une ennemie ? Et pour compléter Athéna, vous avez besoin du pouvoir magique d'un mage. Précise encore une fois Rogue. Enfin, une bande Rogue, mais en tout cas, elle semble le deviner. Le maître leur dit, alors comme je vous l'ai dit plus tôt, je n'ai aucun talent pour la magie, j'ai donc besoin d'un mage pour la compléter. Vous avez God Serena, non ? Le meilleur mage de notre continent, ouais, c'est ce qu'on sait dire. Vous m'avez convoqué, God Friends ! Et du coup, on me God Serena, qui fait son entrée fracassante. J'en ai peut-être pas l'air, mais je suis aussi une poupée. Débarque. Une poupée, alors il a été fabriqué. Alors, attends, est-ce... Ah, ok, ça fait expliquer l'art de choses. Alors, est-ce nécessaire toutes ces poses bruyantes et ennuyeuses ? Et du coup, Fro qui va commencer à l'imiter. Donc, ne limite pas, voilà. Une poupée fabriquée à partir d'un cadavre. C'est vrai qu'il a un gros... C'est encore plus glauque. C'est vrai qu'il a un grand pouvoir magique, mais l'intérêt ne peut pas être complété avec la magie d'un mage mort. Nous avons essayé de récupérer les drago... Pardon, les dogracor, afin de récupérer rapidement de la magie, mais... Mais vous vous êtes mis en travers de notre chemin, God Shame. Arrête de te la jouer. Vous êtes rancunier, du coup, leur demande Grey. Non, non, n'importe quel mage fera l'affaire. Ah ouais, à ce point-là. Et du coup, il va commencer à pomper, justement, quand on fait la magie de Wendy et de Rogue. Donc, magie de Dragon Slayer, sans nul doute, vu que Grey est épargné. Alors, on va voir un Wendy Rogue. Pas question. Mon pouvoir, qu'est-ce que vous leur avez fait ? Ce que je veux, c'est le pouvoir magique d'un dragon. On ne l'avait pas deviné. Tu ne pouvais pas aller voir Elef Seria, pour le coup, qui était quand même un Dragon Slayer ? Alors, ouais, du coup, lui, il ne l'est pas. C'est peut-être pour ça qu'il a été frustré. Mon pouvoir a été aspiré. En une seconde, mon pouvoir a été aspiré. En deux mois, Sting et Natsu sont en danger. Et oui, plutôt bien vu, lecteur. Alors, au parallèle, on va retourner sur Athena. Et du coup, Athéla a peut-être les mêmes capacités de pouvoir voler, justement, encore une fois, la magie de Dragon Slayer. Alors, chasseur de dragons blancs, Sting, a Clife, c'est bien ça ? Hein, tu me connais ? Sting, ça va, est devenu une célébrité. Yukino qui est toute contente. Hein, tu pleures ? Yukino est bizarre, parfois. Tout le temps. J'ai pensé à te recruter pour que tu rejoignes le culte libérias en tant que compagnie au mage blanc, lui dit Athéla. Oh oui, je rougis un peu. Natsu-san, je suis peut-être le plus célèbre sur ce continent. Qu'est-ce que c'est que cette tête, justement, tu mêlères, lui dit Natsu. Ce visage est minime, n'est-ce pas ? Tu es bizarre, parfois. Pas seulement, parfois. Donc voilà, encore une fois, au cyclage de Yag. Je te connais aussi, Natsu, chasseur de dragons de feu, l'enfant d'Ignia. Enfin, autre enfant d'Ignia, le chasseur de dragons le plus célèbre d'Ignia. Ah, là, pour le coup, Sting, hop, par le même temps, Natsu a battu avec Nologa. Bon, certes, avec l'aide de tous les dragons de Seigneur, mais quand même. Alors, peu importe ce que tu as dit, ça n'a pas d'importance, c'est white out. Et du coup, au moment où Natsu allait s'enflammer. Ah, et voilà, les deux ont été atteints. Nani, Sting, ça va, Natsu ! C'est ce que, en tout cas, je veux dire, Faris a utilisé. Plutôt bien vu, là où c'est encore une fois happy. Je veux prendre votre pouvoir de dragon. Lucy, ça va, allons-y, Yukino ! Et du coup, le chapitre se termine là-dessous avec Lucy et Yukio qui vont tenter de sauver les magies de chasseurs de dragons de lumière et de feu de Natsu et de Sting. Ça promet, bien entendu, pour la suite. On va reprendre nos petits commentaires sans transition, c'est Tibère. Alors, on va démarrer avec Gotemun qui nous dit un parc d'attractions psychédéliques. Non mais, wesh, alors, c'est vrai qu'elle est trop cute, justement, la jeune déesse, beaucoup, beaucoup de fanservice au niveau humour. C'est vrai, au niveau de l'humour, on peut se lâcher, il n'y a absolument pas de limite à l'humour. Sauf pour les blagues, les blagues, pardon, de mauvais goût. MDR, j'ai capté la référence à Ravemaster vis-à-vis, je demandais de tournesol. Eh oui, c'est bien un carousel, bataille de ballons. Non mais, il faut arrêter, oui, non, il faut arrêter, il faut arrêter. Donc, chapitre très court, on peut dire la même chose pour ce chapitre aussi, on m'est dit, il s'est passé quelques petites péripéties, tout ça, tout ça, mais on a quand même eu pas mal de remplissage et bon, il fallait qu'on arrive à un point, un point bien pressé à la fin de ce chapitre, comme à chaque fois. Là, j'ai senti que ma chimie avait eu un petit peu plus de mal à meubler, on va dire, pour parvenir à sa destination. Bon, on espère que ça va s'enchaîner dans les prochains chapitres. Jonathan, vrai de vrai, merci à toi pour le référencement. Et on a également Jeffrey qui nous dit, merci à toi aussi encore une fois, vrai de vrai, je vais le dire pour tous les fidèles de fidèles, vu que c'est vous qui faites survivre la chaîne, vraiment merci à vous tous. C'est fou justement ce que la chimie peut faire, même si je n'ai plus l'impression que c'est de l'imagination. Après, les rêves, l'imagination sont assez à la frontière entre les deux et est assez mince. Surtout dans un monde où tu peux faire pratiquement tout ce que tu veux. Bon parallèle avec le monde de Dorothy, je n'y avais pas pensé. Ah, voilà, un fan de Black Glower qui a capté la ref. Ce genre de monde, ça me fait penser justement au pouvoir de Riruka dans Bleach. Par contre, le coup de talon ou plutôt l'écrasement de la fin doit faire super mal, même si pour le coup, Minerva a pu l'éviter, fort heureusement. Pauvre Minerva, espérons que Jellal et Herza arrivent à trouver une parade. Bonne live reaction. Merci encore une fois, Jeffrey. Eh bien, écoute, pas tant que ça pour l'instant. Surtout qu'en plus de ça, les Dragon Slayers sont neutralisés donc il va vite falloir pouvoir trouver une solution. Enfin, je dis ça sur les différents champs de bataille, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on a sur le champ de bataille, sur le lieu d'Herza justement et puis de Jellal comme il n'y a pas justement de Dragon Slayer. Eh bien, ils ont trouvé une autre petite alternative mais voilà. Il faudra qu'ils puissent la récupérer, enfin, en tout cas, que tous nos Dragon Slayers puissent récupérer leur magie le plus rapidement possible sinon ça va vraiment commencer à être compliqué. J'espère en tout cas que cette petite laboration nous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. On se retrouve dans deux semaines pour la suite de cette quête de son temps. D'ici là, restez connectés. Comme je vous l'ai dit, on attend encore du Eden Zero, normalement du One Punch Man également, les chapitres du Jump bien entendu aussi avec One Piece, My Hero et Jujutsu Kaisen cette semaine aussi également et qu'on traite maintenant sur la chaîne. Je le reprécise encore une fois vu que pas beaucoup sans le l'avoir remarqué, en tout cas parmi ceux qui sont restés. Et nous, on se retrouve très très vite pour la suite de Faire Italie. D'ici là, pour aller sur nous, faites pas des fous, passez une bonne fin de semaine. Salut à tous, la team, et s'en va, et activez la cloche. Peace.